Au 20h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition d'information. En compagne au Congo central, le candidat à sa propre succession a rendu hommage à Némondancemi devant la population de Beaumain. La province est en deuil, des mots, des compassions ont été prononcés. Il a également lancé des pics à ses rivaux. Des agents publics accusés de détournement des déniés publics sur 873 agents de l'État ayant bénéficié d'une prise en charge du trésor pour des soins médicaux à l'étranger. Plus de 360 ne sont pas rétraçables. A l'immigration, des présumés auteurs vont être poursuivis par la justice. Un rapport de dite de la Cour des comptes va être déposé au ministère de la Justice. Près de 15 000 tonnes de déchets sont produits tous les jours à Kinshasa, dont 48% essentiellement des déchets organiques. Une tasque force travaille sur un projet de recyclage et de révalorisation des déchets. C'est tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo va passer la nuit à Tchela, selon son équipe de campagne. Aux étapes précédentes, le numéro 20 à la présidentielle 2023 a fait l'objet d'un accueil festif à Mwanda, sur image, Boma Lukula également. Il a traversé toutes ces étapes. Je vous propose d'écouter cet extrait que nous propose l'équipe de campagne de Félix Antoine Tshisekedi. On l'écoute. On l'écoute, le numéro 20 à la présidentielle de Félix Antoine Tshisekedi. Il a été l'un des thèmes exploités par différents candidats engagés à la présidentielle. Giscard Koussema revient sur différentes actions fort menées par le président de la République. A son arrivée à la magistrature suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi 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 va visiter ses voisins du camp Tshisekedi, avec lesquels il va sceller une véritable proximité affective. Préoccupés d'améliorer leurs conditions de vie, les chefs de l'État ont entrepris une série d'actions sociales au sein des camps militaires. Écoles, réhabilité, éclairage public assuré, cantines publiques restaurées et l'eau potable rétablie, les camps militaires ont retrouvé leur prestige d'antan. Et pour couronner ses chapitres sociaux, le président de la République a offert au camp Tshisekedi un hôpital général de référence au niveau tertiaire. Grâce à sa diplomatie agissante, le président Félix Tshisekedi a fait un plaidoyer auprès d'instances décisionnelles pour qu'elle soit levée l'embargo d'achat d'armes qui pesait contre la République démocratique du Congo. Sa voix a été entendue désormais. Les FARDEC peuvent se rééquiper en armes, munitions et autres effets militaires pour faire face à l'ennemi. Pour la première fois depuis l'époque coloniale, Félix Tshisekedi a donné à la République démocratique du Congo la loi de programmation militaire. Considérée comme le couronnement de la réforme au sein de l'appareil sécuritaire du pays, cette loi donne un peu plus de moyens aux FARDEC qui sont gérés par un vice-premier ministre. Avec une liste budgétaire de près d'un milliard de dollars américains par an, les FARDEC sont en train de monter en puissance et prêts à sécuriser les frontières nationales avec ses neuf voisins. Pour bien combattre l'ennemi, il faut bien le connaître, dit-on. Face à une guerre de prédation de plus de 20 ans, le président Tshisekedi a permis au monde entier de connaître le vrai ennemi du peuple congolais. Aujourd'hui, les agendas cachés de certains groupes armés étrangers et leurs supplétifs congolais se révèlent au grand jour. Le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je ne parle pas en l'air. Je parle sur base de faits avérés. Les images sont là. Et de leurs cadavres, et même lorsqu'ils s'amoncèlent pour porter leurs attaques. Nous avons tout. Et pas que nous. L'ONU, les Nations Unies, ils ont aussi les mêmes images. Ceux qui s'attendaient au stratagème de brassage, au mixage pour infiltrer la République démocratique du Congo, d'ordre des chantiers. Tôt ou tard, ils seront vaincus par la puissance des feux des forces armées de la République démocratique du Congo et son président, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Transparence et rassurer la population sur la crédibilité des élections en RDC, c'est l'un des points d'accord dégagé au cours d'une séance de travail entre le bureau de la CEMI et une délégation américaine venue réaffirmer son soutien au processus électoral congolais. Les reportages de Tétis Samba et Jérèse Tophonji. À la tête d'une forte délégation américaine, Mme Lucie Tamlin a manifesté la volonté des États-Unis d'Amérique de soutenir les élections transparentes et crédibles en République démocratique du Congo. Au cours de leurs échanges avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, l'accent a été mis sur l'importance de continuer avec la bonne communication, de faire un effort pour renforcer les mesures de transparence, pour rassurer la population que les mesures sont prises pour des élections crédibles. Nous sommes un partenaire sincère et engagé pour soutenir les élections sûres, transparentes, crédibles et qui va représenter la volonté du peuple congolais. Faire un peu l'état de lieu, les préparations pour les élections. Nous avons parlé des questions qui, je sais, sont le sujet du jour, les cartes dans lesquelles il y a un problème avec les écrans. Et donc le président nous a parlé des mesures qui sont mises en place pour assurer la duplication et donner une nouvelle carte pour ceux qui ont ce problème. Il convient de noter que l'importance de continuer de la transparence avec la bonne communication est le souhait de l'ambassadeur des Etats-Unis. Sur ce, la CENI est plus que jamais engagée dans cette voie, afin de sensibiliser davantage les populations à soutenir le processus électoral. Autre chose, les pluies diluviennes ont fait des dégâts à Massissi au Nord Kivu. Les routes détruites transant Massissi-Saké. Des fonds ont été débloqués pour également élargir cette voie. Le dernier temps, le territoire de Massissi, cause une dégradation totale de la route dans ce territoire. Alerté par la population, le gouverneur à intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Thirimoua Minkouba, accompagné du directeur provincial de l'Office de route Nord Kivu, de ce conseiller principal en matière de reconstruction, maître David Kamoua Moussoubao, des attributaires évrant sur cet axe, des membres de la coordination de la société civile Force vive de Wali-Kali, y a effectué une visite d'inspection, en fait de voir la partie concernée par les travaux qui vont y être menés sous peu. Nous sommes venus nous-mêmes voir ce qui se passe sur les terrains exacts. Le gouvernement de la République vient de débloquer le fonds pour réhabiliter cette route. Ce que j'ai prévu à la population, c'est d'être un peu patiente et d'un peu de temps, nous allons voir le changement. Pour le directeur de l'Office de route, l'ingénieur Papy Minga Malenga, cette deuxième phase de travaux va permettre l'ouverture de cette route jusqu'à Wali-Kali. Sur le demande de l'autorité, nous sommes venus faire l'inspection. Je crois qu'on est en train de se mobiliser. D'ici là, nous allons commencer les travaux. Il faut noter que c'est depuis le mois de novembre 2021 que le gouvernement provincial de Norkivu avait décidé de réhabiliter cette route d'intérêt provincial. Et trois sociétés, dont Premier Dix Construction, BMB et Simba Construction, étaient engagées dans ces travaux. La coordination de la société civile force vive de Wali-Kali salue cette descente du gouverneur qui s'inscrit dans l'ère plaidoyée. À présent, ça nous réjouit beaucoup. Ça, c'est d'aider. De deux, nous aimerions que l'autorité puisse, en tout cas, faire les suivis rigoureux auprès de ces entreprises, auprès de ces jeunes entrepreneurs, notamment Premier Dix, BMB et Simba Construction. Et pour nous, c'est une façon aussi de consoler la population. Une dizaine de véhicules restent stationnés dans les Bourbiers, près de la localité de Catalé, qui était située à plus ou moins 12 kilomètres de Massy-Cycentre. Un rapport d'audit de la Cour de compte éclabousse des agents publics. Ils sont accusés de détournement pour avoir bénéficié d'une prise en charge pour le soin de santé à l'étranger. Sur 873, près de 400 ne sont pas sortis du pays. Ils n'ont pas été retracés à la DGM. On écoute le premier président de la Cour de compte qui indique les services concernés. Dans mon ordre de mission, numéro CAB, PPCC, bar CC, bar TKG, bar 096, bar 2023, du 12 mai 2023, il a été diligenté un audit sur les soins de santé à l'étranger. Cette audite a concerné le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le ministère du Budget et le ministère des Finances. Le rapport produit à cet effet sera disponible sur le site de la Cour de compte dès le lundi prochain. Le constat le plus important à relever ici est que sur un total de 873 personnes ayant bénéficié de l'intervention de l'État en rapport avec les soins de santé à l'étranger, 366 personnes demeurent à ce non-retracé au niveau de la DGM comme ayant effectivement quitté le pays pour des raisons de soins de santé, soit 41,92%. Le fonds, le 41%, représente un montant 10,524,154,552 francs. La Cour de compte considère que toutes ces personnes tombent sous le coup de l'infraction des détournements des données publiques faits prévus et punis par l'article 155 du Code pénal livre 2. En vertu de l'article 129 de l'organique de la Cour de compte, la Cour a décidé de transmettre dès le lundi prochain les dossiers à madame le ministre d'État, ministre de la Justice, afin que les présumés détourneurs soient traduits devant les juridictions compétentes. La Cour de compte sollicite un partenariat avec la RTNC créé en cadre de concertation pour la publicité de ces activités. Le sujet a été abordé aujourd'hui au cours d'une séance de travail entre Sylvie Elengue, numéro 1 de la télévision publique et le premier président de la Cour de compte, Jacques Kabwaba. Cette séance de travail a revêtu d'un cachet spécial pour la bonne et simple raison qu'elle a mis autour d'une table le mardi 21 novembre 2023, le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Elengue Niembo, et le premier président de la Cour de compte, Jimmy Mungangangwaka. Les deux personnalités ont examiné les voisins moyens à mettre en œuvre en vue de renforcer le partenariat entre la RTNC et la Cour de compte. Au sortir de l'audience, l'hôte de Mme la DG s'est confiée à la presse. Il était important que je vienne échanger avec Mme la DG, parce que vous savez, la mission de la Cour de compte, c'est de contrôler les finances et les biens de l'État. Et lorsque la Cour contrôle, elle est appelée ensuite à rendre compte, n'est-ce pas, de son travail. Et lorsque la Cour rend compte, évidemment, c'est à travers ce rapport, mais ce rapport-là doit être divulgué. Pour cette raison-là que je suis venu voir Mme, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure mettre un cadre de concertation, un cadre qui va permettre à la Cour de compte de voir, n'est-ce pas, ces activités passées ici sur les antennes de la RTNC. Signalons toutefois que la Cour de compte est la haute juridiction des contrôles des finances publiques de la République démocratique du Congo. Le redressement de la justice, les membres du Barreau national ont été associés à un échange initié par le président de la Cour de cassation autour de comment obtenir une justice à la hauteur des attentes des justiciables, Editha Lakatala. Le redressement de la justice congolaise nécessite le concours de plusieurs acteurs judiciaires. C'est dans cet ordre d'idée que le premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea Elileon, a échangé avec une délégation conduite par le bâtonnier national, Maître Tchébélé, au siège même de cette haute cour. Cette séance de travail a permis au premier magistrat de l'ordre judiciaire de partager avec cette délégation la vision d'une justice judiciaire qui soit à la hauteur des attentes des justiciables, quelque voulue par le magistrat suprême, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisseké Di Chilombo, lors de son discours sur l'état de la nation devant le Congrès. Nous avons répondu à l'invitation du premier président de la Cour de cassation pour essayer de débattre un peu de certaines questions qui intéressent le fonctionnement de la justice, notamment débattre de la question de moralité, si bien des magistrats et des avocats, et aussi pouvoir examiner les modalités pour améliorer le fonctionnement de ces justices en ce qui concerne le prononcer des décisions des justices, mais également l'organisation des audiences, et voir ensemble ce qui peut être fait pour aller de la mort et rédorer le projet de notre justice. C'est la toute première fois dans l'histoire de la justice judiciaire qu'un premier président de la Cour de cassation reçoit les membres du Barreau national pour les associer étroitement dans les efforts du réellement de la qualité du service judiciaire en République démocratique du Congo. Les hommes en toge sont appelés à éviter de torpiller les procédures d'exécution par le non-respect des voies de recours, appel lancé aujourd'hui à la rentrée judiciaire à la Cour d'appel Kinshasa-Gombé. Reportage de nos noms, Hélène Masekou. C'est en présence du président de la Cour constitutionnelle et celui de la Cour des cassations qu'est la cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombé a eu lieu ce lundi 20 novembre 2023 à l'ordre du jour trois discours. D'abord les réquisitoires du bâtonnier national sur les honoraires des avocats, ensuite la bâtonnée nationale sur les honoraires des avocats, du procureur général pour la Cour d'appel de Kinshasa. Ces derniers s'est penchée sur les rôles du ministère public dans l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale. Enfin, les discours de la première présidente de la Cour créant, Espérance Dia Akir Akir, elle a pour sa part témoigné sa gratitude au magistrat suprême et garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, Félix Tisekedi, avant de s'apaisantir sur la problématique de la condamnation du tiers-saisi dans la procédure de saisie attribution des créances. Selon les numéros un de cette juridiction, les tiers-saisis et toute personne physique ou morale qui détient la somme d'argent due au débiteur du saisissant. Enfin, pour clore son discours, Espérance Dia Akir Akir a appelé les magistrats à se soumettre qu'à l'autorité de la loi. Au tiers-saisi, la première présidente les a exhortés a pris des responsabilités afin d'éviter toute complicité avec les débiteurs. La première juge de la Cour d'appel de la Goumbé a demandé aux avocats d'éviter de torpiller les procédures d'exécution par les exploits mal instrumentés et le non-respect des voix des recours. Un discours apprécié par tous les participants. C'est un discours qui rencontre les sentiments et la position et surtout qu'il a précisé pour le reste des juridictions, une ligne de conduite. Cette audience solennelle et publique a été organisée dans la salle d'audience du palais des justices dans la commune de la Goumbé. Travailler pour que l'éducation demeure la priorité du programme de développement en République démocratique du Congo, c'est l'orientation donnée par Tony Mwaba, ministre de l'Enseignement primaire aux femmes membres de l'Union Nationale des Femmes de la Direction Nationale de Contrôle de la Paie des Enseignants. Structure qui existe depuis 5 ans. Anastasie Doumbou. Les femmes enseignantes évrents au sein de l'Union Nationale des Femmes de la Direction Nationale du Contrôle de la Paie des Enseignants étaient au tour du ministre de l'EPST Tony Mwaba dans le cadre de la célébration de la cinquième édition de cette structure. La présidente nationale, Mme Angèle Kayembe, a dans son mot des bienvenus présenté les objectifs poursuivis par cette structure au sein de la DINACOPÉ, ex-SECOPÉ, telles que la promotion des femmes enseignantes, la création d'un cadre d'échange pour l'unité, la solidarité et les progrès. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a encouragé le leadership de ces femmes dans la valorisation des talents, le fait de veiller à ce que l'éducation reste au premier plan du programme de développement. Toutes les activités que vous avez livrées en ces lieux, c'était de véritables leçons de morale, de véritables leçons professionnelles. Tout ce qui s'est passé ici nous a permis de revivre sur terre ce que vous faites en termes d'exécution des instructions du ministère dans le cadre de votre service. Je vous en remercie parce que j'ai noté que les instructions ont été bien assimilées et exécutées également sur terre. Il s'est dénoté que l'UNAFESEC est installée à travers les cinq provinces éducationnelles de la ville de Kinshasa. La remise des cadeaux au ministre de tutelle a sanctionné la cérémonie. Encore ce soir, près de 15 000 tonnes de déchets sont produits tous les jours à Kinshasa, 48% essentiellement des déchets organiques. Une équipe travaille sur un projet de recyclage et de révalorisation des déchets. Edith Chala. Kinshasa, devant les gouverneurs, Gentini Ngobi Lambaka, entouré de ses experts et les membres de la Task Force, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukka Ounga, a fait entendre que les données sur les déchets dans la capitale sont du domaine de l'interpellation de la conscience collective. 15 tonnes de déchets sont libérées par jour, dont 48% des déchets organiques, 11% de plastique, 3% de papier et carton, 2% de métaux, 4% de bouteilles et verres, 15% de terre et céramique et 17% d'autres matières. Le gouvernement provincial est ainsi appelé à jouer un rôle important dans l'exécution du projet de recyclage et valorisation des déchets dans la capitale congolaise, a ajouté Julien Paloukka Ounga, tout en insistant sur les stratégies innovantes. La ville de Kinshasa produit, selon une ancienne étude qui date de 10 ans, près de 10 000 tonnes de déchets. L'étude actualisée aujourd'hui nous ramène presque entre 15 et 16 000 tonnes de déchets par jour, ce qui est énorme. Et donc ça demande plusieurs acteurs pour devoir à la fois ramasser ces déchets, créer des décharges, mais aussi les traiter pour permettre à ce que ces déchets-là, comme a dit la ministre provinciale en charge de l'environnement, au lieu d'être des ordures, deviennent plutôt des lords durs. Au cours de cette réunion d'évaluation du travail abattu par la Task Force, le gouverneur Gentili Ngobila a déclaré que son gouvernement est désormais instruit pour bien accompagner ce projet qui va métamorphoser la ville de Kinshasa. On constatait l'amélioration de la qualité du signal de la télévision publique. Beaucoup reste à faire pour complètement réussir la migration vers le full HD, télévision haute définition. Sylvie Hélengue l'a indiqué. La DG de la RTNC est également revenue sur les différentes réformes enclenchées et l'objectif poursuivre. La journée internationale de la télévision est célébrée chaque 21 novembre. A cette occasion, Mme Sylvie Hélengue-Niembo, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, n'est pas restée indifférente. Elle a saisi cette opportunité pour lancer un message fort sur le progrès du travail qui s'est fait pour la transformation et le développement de la RTNC. C'est vraiment une grande joie de constater que cette journée coïncide avec les grandes réformes entreprises au sein de la radio-télévision nationale congolaise, lesquelles ont été impulsées par le président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshiseké-Ditchi-Lombo, et soutenu, appuyé, mis en œuvre par notre ministre de tutelle, Patrick Mouyaya. C'est vraiment de dire ici que ces réformes sont visibles. Nous continuons de faire des efforts pour qu'à terme, nous puissions avoir une télévision 100% full HD, non seulement ici à Kinshasa, mais à travers les 26 provinces, parce que comme vous le savez, la télévision nationale est représentée à travers des stations provinciales dans toutes les provinces du pays. Pour encourager les agents et cadres sur la qualité de la diffusion des images à la RTNC, Mme la DG n'a pas manqué un mot. La qualité du signal est déjà quelque chose de fort que nous avons réussi, c'est technique, mais maintenant je crois qu'effectivement il nous faut améliorer les contenus de nos émissions et des informations que nous diffusons. Et là je crois que ce n'est pas simplement une affaire de la direction générale, c'est, comme vous l'avez dit, quelque chose qu'il nous faut prendre à cœur. Tous les agents, dans ce que nous faisons, nous devons exceller, améliorer la qualité et surtout nous battre pour revenir à la première place qui nous revenait, celle d'être la chaîne d'information numéro 1. Avec son sens des responsabilités élevées, le numéro 1 de la télévision nationale congolaise continue d'accompagner ses agents et cadres pour rélever les défis de la télévision actuelle. La première journée de la télévision, la fondation des compagnons des Tien Tshisekedi, cette structure existe depuis un an, une structure apolitique qui lutte pour le changement des mentalités et vise le développement. Le Cédi Tshisekedi, a soufflé sa première bougie le 11 novembre 2023 dans la salle Monseigneur Mariné. Cette structure qui prône le progrès social, le peuple d'abord, a été honorée. A cette occasion, le coordonnateur de FOSETCH et Jean-Jacques Kaniki a mis l'accent sur la mission de la FOSETCH qui est apolitique, chapeautée par M. Étienne Tshisekediwa Tshisekedi, le fils biologique du Dr Étienne Tshisekediwa Moulumba, le sphinx de l'humidité. Cette structure lutte également contre la pauvreté et la famine dans toutes leurs formes. L'une de sa mission aussi, le développement communautaire. Deux temps forts avaient caractérisé cette journée pour bien clôturer. Le coordonnateur de FOSETCH, le révérend Jean-Jacques Kaniki, a soufflé la bougie, symbole de la fête. Par ce message de soutien à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi Tshilomo, un message lancé par le patriarche Jonas Moukamba, cette grande figure appelle la population à accorder un second mandat au chef de l'État. Congolais, en ma qualité, des pionniers de l'indépendance et des patriaches de la nation, je m'adresse à vous, devant vous, vous avez Félix Beton qui a monté ce dont il est capable. sur les plans politiques, il a réussi. Sur les plans économiques, même, sur les plans sociaux, n'en parlons pas. C'est plus que satisfaisant. Eh bien, il reste d'achever la tâche qu'il a commencée. Quand il a été élu, à cause de la coalition que vous connaissez, il n'a pas pu travailler. Quand il a eu les mains libres, il a travaillé comme il faut. Le travail inachévé n'est pas acceptable. Renouvelons-lui la confiance au mois de décembre pour qu'il achève le travail pour le bien du peuple congolais. Je vous remercie tous par la coalition Jonas Moukamba. Merci de l'avoir suivi Aloukoula, Achela, mais aussi Massissio Nord, qui vous retrouvez à 23h. Gaëtan Magalano demain à 20h. Nancy Odia Nyangou. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada